France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Guillaume Gallienne. Bonjour Patrick Cohen. C'est votre journée sur France Inter, mais pas seulement. En traversant Paris cette nuit, j'ai croisé 12 Guillaume Gallienne sur les colonnes Maurice, sur les façades de cinéma, puisque votre film sort demain, une comédie écrite, réalisée et interprétée par Guillaume Gallienne et inspirée de votre propre adolescence. Comment va votre égo ce matin ? Pas mal, pas mal. Je suis touché d'être là, à la maison, c'est chouette. Sur un film déjà acclamé au dernier Festival de Cannes, plusieurs fois primé, qu'on recommande chaudement à tous ceux qui ont envie de s'évader pendant une heure et demie de l'amorosité ambiante. C'est aussi la raison de votre présence ce matin. Film qui vous expose, qui vous raconte comme rarement un auteur, acteur, a osé le faire, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question. Mais en fait, que ce soit autobiographique, finalement, maintenant, pour moi, c'est un peu anecdotique, pour moi. Mais peut-être pas pour le regard des gens, qui vous voient à la fois comme un acteur, mais aussi désormais comme un personnage. Allons, allons, tant mieux, on verra ça. Mais non, c'est une comédie sur l'identité, sur une quête d'identité, sur la différence aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que je vois le film comme un objet à part. J'ai payé des psys pendant des années pour parler de tout ça. Et c'est lors d'une séance chez un psy que vous avez eu envie de raconter, ou le déclic, ou l'idée de raconter cette histoire ? Oui, c'est là où je me suis souvenu que ma mère disait « les garçons et Guillaume à table ». Et ce qui, à l'époque, n'était que des anecdotes isolées que je racontais dans les dîners pour se marrer. Tout d'un coup, le tout s'est déroulé comme un fil, et assez cohérent pour raconter l'histoire de ce garçon trop passif, trop bien élevé, trop fasciné par sa maman, et qui, finalement, passe de la position horizontale de cette grande bourgeoisie vers un jeune homme actif, acteur en tout cas. On va reparler tout à l'heure avec votre invité, car vous avez une invitée, puisqu'on vous a laissé carte blanche. Elle est présente près de nous ce matin, la philosophe Elisabeth Badinter. Je reviens quand même sur cette exposition maximale que vous offre ce film, Guillaume Gallienne. Exposition, d'ailleurs, pas toujours à votre avantage. Vous êtes un peu enlédie pour retrouver vos allures d'adolescent. C'est ce qu'on voit un peu sur les affiches aussi. Ce n'est pas enlédie, c'est que j'étais très ingrat. Ça, c'est vrai que j'étais vraiment ingrat. Et je m'en suis rendu compte dès le début du tournage. Tout d'un coup, en regardant l'image, je me suis dit « oh, est-ce que je suis ingrat ? » Je me suis dit « mais c'est super juste. Ah, c'est bien, c'est exactement ce que j'étais. Ou tout au moins la façon dont vous le représentez aujourd'hui. Vous êtes bien aimable. Mais ça fait partie du problème que j'avais. C'est-à-dire que mes frères étaient très beaux, ils le sont toujours d'ailleurs, sportifs, forts. Mon père, très fort, très sportif. Et quand j'ai débarqué dans cette famille, le modèle masculin, je ne pouvais vraiment pas y répondre. Je me suis dit « non, ça, j'en suis incapable. » C'était une montagne inatteignable pour moi. Donc, en voyant que les femmes, en tout cas celles de ma famille, visiblement arrivaient à avoir de l'autorité sans brutalité et arrivaient à séduire sans une plastique parfaite, puisqu'elles arrivaient à séduire grâce au charme, à la douceur, à la nuance. Je me suis dit « ah, ça, ça a l'air d'être plus simple pour moi. » Voilà. Donc, j'ai fait la fille. Exposition toujours. Guillaume Gallienne incarnait aussi sa propre mère. Il y a quelque chose de l'ordre de la transgression, non ? Pour moi, je n'ai pas pensé non plus comme ça. C'était une évidence parce que, d'abord, c'était une façon de souligner la subjectivité de cette narration. Et puis, d'illustrer cinématographiquement cette schizophrénie latente. Parce que je savais que le personnage de ma mère serait plus fort que le travestissement. Et du coup, le spectateur oublie que c'est moi qui la joue. Et grâce à ça, j'espère qu'il se rend compte à quel point moi-même, j'ai pu m'oublier et me perdre à ce jeu-là. Et c'est vrai que, voilà, ça a été mon premier rôle. C'est aussi l'histoire de la naissance d'un acteur. C'est une comédie là-dessus. Et mon premier théâtre, ça a été cette grande bourgeoisie. Et voilà, mon premier rôle, c'était le moment. C'est vrai qu'on comprend votre vocation d'acteur en regardant ce film et cette histoire. Alors, au-delà de l'histoire de ce garçon qui ne se sentait pas garçon, qui est élevé comme une fille et qui refuse les marques ou les signes de la virilité, vous l'avez dit, c'est un film sur la différence. Sur la différence et donc sur la tolérance et sur la bienveillance. Ah, la bienveillance, oui. C'est un mot que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des gens très bienveillants à mon égard. Ah bon ? Oui. Mais j'ai cru pourtant que vous aviez subi beaucoup de colibés, de moqueries, y compris de la part de vos frères. Ah non, mes frères, pas tant que ça. Non, mes frères, pas du tout. Non, c'était à l'école. Oui, à l'école, c'était mon surnom, la pédale, la tantouse. Mais non, j'ai eu des gens bienveillants. Mais d'ailleurs, on me dit souvent, c'est vraiment une déclaration d'amour aux femmes. Oui, mais aux hommes aussi. Parce que dans le film, Nicolas, le fils de l'agriculteur Picard, ou Jeremy, ou le psy, qui est incarné merveilleusement bien par Alain Françon, ou le prof d'équitation à la fin, sont quatre mecs virils, bien dans leur peau, bien dans leur slip, qui ne me jugent pas et qui viennent me protéger, qui viennent s'enquérir de savoir si on m'a fait mal, qui me protègent, ou bien alors qui me donnent des clés assez essentielles. Et la bienveillance, ça manque aujourd'hui dans notre monde un peu superficiel, basé sur les apparences ? Oh, ça, heureusement que non. D'ailleurs, peut-être que plus il est superficiel, plus la bienveillance se remarque. Mais non, aujourd'hui, c'est plutôt un problème d'écoute, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites, tiens, j'étais en Afrique, et on vous répond, moi, j'étais en Asie. Ah, d'accord. Et la chance que j'ai eue sur le film, c'est d'avoir une équipe technique, par exemple, et artistique, probablement parce que c'était autobiographique, qui a été exactement à l'inverse. C'est-à-dire que je disais, j'étais en Angleterre, on me disait, ah bon, c'était comment ? Et les gens étaient habillés comment ? Et la lumière était comment ? Et j'avais vraiment, j'ai eu une chance incroyable, j'étais entouré de gens qui voulaient vraiment savoir ce qu'il y avait dans ma tronche, savoir c'était quoi ce film. Et j'ai eu une écoute formidable autour de moi. C'était très beau. Vous ne voyez que le positif. Je reviens sur les colibés et les moqueries. Votre récit, votre film, ne prennent pas l'allure d'une revanche ou d'un réquisitoire contre ceux qui vous ont moqué ou insulté ? Oh ben non. À aucun moment. Non, ce serait une perte de temps. Et puis, j'aime pas tellement la revanche ou des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je trouve que le destin s'en charge tellement. Il ne faut pas s'abaisser à ça. Guillaume Gallienne. Expliquez-nous alors le choix d'Élisabeth Ballinter. D'abord parce que je la kiffe grave. C'est une bonne raison. Et que c'est une des personnes les plus intelligentes qui soit quand même. Donc, ça fait du bien. Et puis, Pascal m'avait envoyé un mot très, très gentil après la représentation de mon spectacle. Et il n'y avait pas son adresse. Et je ne pouvais pas la remercier. Et donc, maintenant, je peux enfin. Enfin, voilà. Et puis, non. Et puis, par rapport à ses écrits, j'aimerais bien en fait savoir ce qu'elle a pensé du film. Parce que, par rapport à tout son travail sur la ressemblance. Donc, oui, je suis intrigué. J'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense. Pardon, Madame Ballinter. Je laisse un petit peu de suspense. On va vous entendre dans quelques minutes après la revue de presse pour cet avis. Effectivement, la ressemblance. La ressemblance des sexes, c'est le titre qui a été donné au recueil de vos œuvres parues il y a quelques semaines dans le livre de poche. On est au cœur du sujet avec Guillaume Gallienne. On vous retrouve tout à l'heure et dans un instant la revue de presse. Sous-titrage ST' 501